Il est 7h55, Philippe, notre invité, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, est resté pour votre chronique. Pardon Yves, je vais sortir de ma réserve journalistique, mais je suis fan de l'invité depuis des années, toute l'époque nulle part ailleurs avec José Garcia. Bon, il y avait Pinduitre, Gérard Langue de pute, mais c'est vrai que mon perso préféré à moi, c'est le perso de ce matin, c'est Didier Lambrouille. Didier Lambrouille. Bon, pardonnez-moi, c'est pas Antoine Decaune en Didier Lambrouille, c'est Frédéric Souillot de Force Ouvrière, vous voyez bien. Excusez-moi, puisque moi, sans mes lunettes... Ah oui, oh putain, pardon, excusez-moi. Non mais, j'aurais dû m'en douter, parce que pendant l'interview, il n'a pas dit... Alors, les petites tapettes du patronat ! On fait moi les malins ! Faut que ça pète, putain ! Alors, tant pis, bon bah écoutez, bonjour Frédéric Souillot. C'est compliqué cette histoire de grève, parce que moi j'aime bien être solidaire avec l'invité. Si on veut être solidaire, ben on fait grève. Mais si on fait grève comme les bols chauds d'Inter, il n'y a personne pour expliquer pourquoi il faut faire grève maintenant. Donc, peut-être on démarre la grève après, juste après moi. On cut les programmes à 8h, on verra ça avec Jacques Esnoux. Alors, donc, j'en étais où là du coup ? C'est une matinale étonnante. C'est une matinale étonnante, parce que c'est un homme de gauche, on n'a pas l'habitude. Goustache fer à cheval, anneau aux oreilles, face à un kéké du sud tatoué qui dit des conneries. On dirait une réunion d'un fan club de Jadé à Lédé. Ou l'émission des grandes gueules sur RMC. Il ne manque plus qu'une avance, quatre blondes qui dit aux pauvres de se bouger lion. En tout cas, votre présence n'a pas rassuré tout le monde. Hier soir, François Langlais, qui s'est barré d'ailleurs, il a tenté de se percer les oreilles pour tenter de faire homme du peuple, ou voir Loubard. Et sur François Langlais, ça n'était pas concluant. On aurait dit la grand-mère de Pascal Obispo. Donc, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. S'il vous plaît, revenons à l'invité. François Souillot, élu le 3 juin dernier, avec 87,68% des voix. J'ai plus allé à Kinshasa. Maître Gazon. Un score en africaine, n'est-ce pas ? Vous êtes le Alli-Bourgogne des syndicats. Alors, c'est un poste bizarre que celui de numéro 1 d'un syndicat. C'est un poste de direction quand même. C'est au-dessus de tout le monde. Mais qui t'empêche de rouler en berline. De déjeuner tous les jours chez Gagnère ou Alenau. De porter des Rolex. Alors, il faut être boss, mais rester modeste. En fait, ce n'est pas si intéressant que ça. Parce qu'être directeur et ne pas pouvoir écraser les sbires du tout. C'est vrai que ça ne sert à rien. Comme me disait Louis, c'est un peu comme être patron de club échangiste. C'est abstinent. C'est totalement con. Pardon. Oui, oui. Alors, la semaine noire commence donc aujourd'hui. Oui, les syndicats ont prévu de mettre la France à l'arrêt. Autant à l'arrêt que pendant le quinquennat d'Hollande. S'interrogeait François Langlette, perdant un instant sa réserve journalistique. Alors, selon l'expression consacrée de droite, la France est prise en otage. En même temps, les preneurs d'otages, c'est Philippe Martinez, Zolo Berger et Frédéric Souillot. Donc, ce n'est pas les Farc ou le Hezbollah non plus. Puis, on est des otages light. On est détenus à domicile. Alors, aujourd'hui, les Français... C'est cool, comme otage. Les Français vont privilégier le télétravail, aussi appelé l'andouille en slip sur sofa. Non, mais télétravail, quand tu n'as pas d'enfant, c'est une grève rémunérée. On ne va pas se mentir. Alors, ceux qui n'ont pas le choix vont se rendre à leur travail en covoiturage. En ce moment même, des auditeurs nous écoutent en voiture, à côté d'un collègue qu'ils ne peuvent pas blairer. Avec qui ils vont faire le chemin, quand même. C'est ce qu'on appelle le con-voiturage. Prendre la voiture à côté d'un con du bureau qu'on ne peut pas encadrer. Cyprien, tu me déposeras tout à l'heure. Bon, il n'empêche que Frédéric Souillot a déclaré que le 7 mars sera plus qu'historique. Plus qu'historique. Alors, historique, je vois, mais plus qu'historique. Ça rappelle plus blanc que blanc de Coluche. Moi aussi, c'est plus qu'historique. Stéphane Berne va sûrement consacrer un numéro de Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, dans Secrets d'Histoire, retour sur la manifestation plus qu'historique du 7 mars de l'an 2023, menée par le prince Frédéric de Souillot, à la moustache sévère qui lança la révolte contre le roi de France, Emmanuel II. Qui n'est pas réceux maintenant, ou de notre bien-aimé roi, en sorti vainqueur, répond ce soir dans Secrets d'Histoire. Bon, alors le Sénat a adopté l'article 2 de l'index senior, qui oblige les entreprises de plus de 300 employés à donner des indicateurs sur les salariés âgés sous peine de sanction. Voilà, l'index senior. Ce n'est pas l'index dans le senior, cette pratique intime, très utilisée des infirmières en EHPAD pour détendre un résident avant une piqûre ou l'aider à s'endormir. Il existe aussi, bien sûr, pour être complet, l'index junior, qui est la même pratique précédemment citée, et qui est la petite marotte d'un célèbre journaliste de CNews, qui porte un nom à consonance italienne, et vous apprécierez tous que je n'ai pas dit « Mordi ! » En aucun cas. Sans transition, Valérie Pécresse a porté plein tweet contre le député, bien sûr, France Insoumise Louis Boyard, qui a lancé un challenge sur les réseaux sociaux pour inciter les lycéens à bloquer les établissements. Rappelons que Louis Boyard n'a que 22 ans, il a plus de boutons d'acné que Pécresse n'a eu de voix aux présidentielles. Pauvre Pécresse, elle rêvait de gérer le conflit entre Poutine et Zelensky. Au lieu de ça, elle se mêle d'un conflit avec Louis Boyard et une bande de lycéens. Ça s'appelle « Revoir ses ambitions à la baie » ou « Devenir lucide ». Alors, courage à tous pour les jours qui viennent. Bon convoiturage à tous. N'oubliez pas de pratiquer la méditation pour passer ses jours. Méditation qui consiste à sortir dans la rue pour gueuler. « Ils nous font chier les syndicats avec leur grève ! Pays de feignasses ! » Alors, c'est une méditation parisienne et de droite, voilà. L'œil de Philippe Cavrivière à retrouver sur M6 à 12h30 et sur le site et l'application RTL. Bonne journée à vous Frédéric Souillot. Merci d'être resté avec nous.